A la frontière turco-syrienne, les habitants de Jarablus commencent à emprunter le chemin du retour, près de deux semaines après que leur ville ait été libérée de l'état islamique. Officiellement, mercredi, 292 ont passé la frontière, même si beaucoup étaient déjà rentrés de manière informelle. Nous sommes revenus dans les bras de notre pays, la Syrie, notre cher pays, et nous retournons à Jarablus, dit ce réfugié sur le point de passer la frontière. Nous remercions les Turcs et que Dieu pardonne les autres. Pour encourager les réfugiés à rentrer chez eux, le vice-premier ministre turc a promis qu'Ankara allait fournir de l'électricité à la ville de Jarablus dès ce samedi, et l'eau courante, deux jours plus tard. Tous les gens sont revenus, dit ce commerçant. Ceux qui étaient partis sont revenus. La situation est bonne, mais nous souffrons d'une pénurie de services. Les principaux problèmes sont l'eau, le pain et l'électricité. Jarablus a été la première ville reprise par l'armée syrienne libre, appuyée par les tanks et l'aviation turque le 24 août. Elle était sous le contrôle de l'état islamique depuis 2013. L'ONU a mis en garde contre le risque d'un retour prématuré des civils. L'onU a mis en garde contre le risque d'un retour prématuré des L'onU a mis en garde contre les fesses. – Sous-titrage FR 2021